... Marie Vintras publie son premier roman dans cette rentrée littéraire, donc on sait assez peu de choses de son parcours. J'ai d'abord pensé dans un premier temps que son pseudonyme était lié au grand livre, à la grande trilogie de Jules Vallès qui s'appelle Jacques Vintras, mais elle a dit depuis dans une interview que ce pseudonyme, elle l'avait choisi en référence à Arthur Vintras, alias Caroline Rémy, qui a été, il y a maintenant quelques centaines d'années, la première femme écrivaine, journaliste, à diriger un très grand journal qui s'appelait Le Cri du Peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre blizzard, il s'inscrit dans une tradition qu'on appelle le nature writing, qui est en général une tradition très masculine, et il y a finalement quelque chose d'assez intéressant à voir que c'est une femme qui s'empare de ce genre littéraire. Le livre se situe en Alaska, dans une tempête de blizzard, on suit le personnage de Bess, qui part en promenade de manière totalement inconsciente pendant une très grosse tempête, et qui va, dans une minute d'inattention, lâcher la main du petit garçon avec lequel elle se promenait dans la tempête. À partir de cette disparition, on va s'enclencher une quête, une enquête, une espèce de recherche comme ça, frénétique, pour retrouver le petit garçon. Donc il y a à la fois cette idée vraiment du suspense et de la course effrénée pour retrouver le jeune homme, et puis petit à petit, le livre va comme ça se décliner avec un certain nombre de monologues, et les quatre personnages qui sont en train de chercher ce petit garçon vont petit à petit, dans des monologues intérieurs, se dévoiler, raconter leur histoire, et dévoiler, finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont, les uns et les autres, venus se perdre dans ce bout du monde. Le livre de Marie Vintras, il pourrait se situer quelque part entre Henry David Sorrow, Russell Banks et les frères Cohen. Il y a du Sorrow là-dedans, puisqu'il est évidemment question du rapport à la nature, du rapport à l'environnement, à la manière dont les paysages créent les visages. Il y a du Russell Banks aussi, on pense notamment à un livre comme Affliction, puisqu'il y a à la fois ce rapport à la nature sauvage et hostile, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre du drame intime. Et puis il y a un petit côté les frères Cohen, parce que ce livre c'est aussi un livre qui nous fait penser par exemple à un film comme Fargo, il y a quelque chose de très cinématographique, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du dispositif, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'un mouvement qui fait qu'on a envie de tourner les pages et d'aller au bout de ce livre. Je l'ai perdu. J'ai lâché sa main pour refermer l'assai et je l'ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure, je n'allais pas tarder à déchausser, et ce n'était pas le moment de tomber, saleté de l'assai. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentif, il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre, c'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur terre, mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe, j'ai lâché sa main. Combien de temps ? Une minute, peut-être deux ? Quand je me suis relevé, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher, je l'ai appelé, j'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. Cet extrait est le tout début du livre de Marie Vintra, Blizzard. C'est le moment effectivement qui va déclencher l'ensemble de l'intrigue du livre, le moment où Bès lâche la main du petit garçon. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est à la fois la tension narrative qui est à l'œuvre dans ce roman, une écriture assez sèche, assez minimaliste, qui met d'emblée une pression très forte sur le lecteur. Et puis il y a tout de suite la mise en jeu de ces monologues qui vont s'accumuler et qui vont petit à petit dévoiler une dimension beaucoup plus psychologique de tous ces personnages. Ce livre est une sorte de huis clos à ciel ouvert et on comprend tout de suite cette dimension entre l'intime et le très large, la géographie personnelle et les grands espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada